Il y a du nouveau chez les pseudogloméris, j'ai enfin le premier couple d'adultes. J'adore ces blattes donc j'en ai commandé un autre éleveur pour croiser ma souche et avoir un meilleur brassage génétique. Et dans l'eau, il y en avait des très grands. Les mêles adultes sont beaucoup plus fins et ce sont les seules dans cette espèce à avoir des ailes. Ils s'en servent juste pour planer donc il n'y a quasiment aucun risque qui s'envole en ouvrant le terrarium. Les femelles, elles, n'ont pas d'ailes et elles sont beaucoup plus larges. Ce qui en fait de véritables petits joyaux sur pattes. Cette espèce est vraiment à l'opposé de l'image qu'on se fait des blattes qui sont des insectes en général très peu appréciés du grand public. Pour la plupart des gens, une blatte c'est un petit insecte marron qui prolifère dans nos habitations. Mais les pseudogloméris, comme plus de 99% des espèces de blattes dans le monde, vivent dans des milieux forestiers, humides et chauds. Ils ne peuvent pas survivre dans nos logements et encore moins y proliférer. Elles ont des formes et des couleurs très diverses et un rôle majeur dans la dégradation de la matière organique. Les pseudogloméris mangent essentiellement des fruits et du pollen et c'est un vrai plaisir de les voir arpenter leur terrarium. De les voir à l'aise sous une écorce ou au milieu des feuilles, loin de leurs nombreux prédateurs. Les femelles ont un temps de gestation assez long, environ 6 mois et des portées de petite taille, 12 petits maximum. Ils vont rester cachés sous la mer les premiers temps.